bonjour à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter comment mettre en place un environnement de dev kernel et d'exploitation kernel pour 2x86 donc ça veut simplement dire qu'on va mettre en place un environnement virtuel avec kemu et on va notamment utiliser pour ça un script qui lui-même utilise buzzybox et auquel on a juste besoin de donner une version du kernel que l'on veut build et c'est à peu près tout donc ce script c'est vm make je le mettrai en description ce qu'on a simplement besoin de faire c'est de le git clone contre le git clone on se retrouve avec ceci il marche à peu près comme ceci il va construire les vm qu'on build dans build donc là par l'instant j'ai juste vmx8064 buzzybox c'est le fichier où il ya où il ya le zbox qu'on va la version de zbox qu'on va utiliser enfin le zbox correspondant à la version de zbox qu'on va utiliser et c'est là où il va aussi le complet unit ram fs qu'est ce qu'il ya là bas il ya notre unit ram file system donc on peut aussi regarder ce qu'il ya dans son fs il ya simplement tout du coup qu'on a indiqué dans notre notre profil ça on y reviendra plus tard dans linux dans linux il ya le linux qu'on va qu'on dire qu'on qu'on veut qu'on veut build sans source qu'on pourra changer et qu'on pourra compiler pour éditer qu'on pourra compiler et dans dans le build ça c'est intéressant il ya notamment via minux sont que ça c'est cool parce que ça veut 20 minutes ça c'est utile et sinon on a aussi module qui ça ça va du coup là où le notre vue enfin ou notre ou le source du du module qu'on a indiqué pour qu'ils soient l'eau de début de la veine c'est ici qu'il est compliqué et mon point on apparaît enfin voir ça plus tard et template c'est peut-être le truc important c'est là où il ya tous les profils donc là il ya deux profils pour l'exat 106 et de l'exat 106 64 du 32 64 8 mais du coup ça ça va être un peu le le convient le principe de de ce petit script sont faites de base il ya juste des mecs file pour build le la version de zbox qu'on veut avec la qu'on veut utiliser pour build le carnel qu'on veut utiliser et c'est qu'on build aussi le le module qu'on veut utiliser et du coup on va spécifier tout ça on va spécifier ça simplement dans ce fichier makefile.include auquel on donne du coup le 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 carnel qu'on veut qu'on veut build donc la carnet pour orgue il n'arrive pas à le riche ma connexion carton voilà donc le dernier c'est du 5.8.11 nous on va utiliser du du 5.8.7 me semble-t-il dans ce point une point neuf mais du coup c'est voilà c'est le carnet qu'on va qu'on va compiler on a on n'oublie pas d'indiquer parce que dans dans le makefile pour un par défaut c'est du 4.1 je ne sais pas combien du coup là l'url est aussi en 4.x du coup faut changer et la version de zbox qu'il ya dans le script par défaut dans le makefile par défaut c'est du 1.29 moi j'ai mis du 1.32 simplement parce que le 1.29 est bugué en tout cas pour moi du coup la structure c'est qu'en fait ici ce qu'on a principalement besoin de personnaliser c'est ceci mais on remarque qu'il ya un fs que on peut changer donc ce qu'il ya dans ls home user il ya pour l'instant rien donc ça c'est si on met des choses dans le directory home user ça va être du coup les fichiers qui vont se retrouver dans le répertoire courant d'utilisateurs sur la vm init c'est le script en base de base qui va être load à chaque fois que la vm va booter donc ça set up principalement des permissions et ça set up aussi le fameux amount point qu'on a vu tout à l'heure qui est un dossier partagé entre l'host et la vm et ça va load aussi le module que dont on a indiqué le source qu'il a compilé et ça va load au début de la vm le module kernel et c'est à peu près tout ça aussi 4 etc issue qui est la bannière en fait c'est simplement une bannière que j'ai personnalisé au début c'était vm make moi j'ai mis le kernel exploit lab du coup c'est à peu près tout et une fois qu'on a personnalisé notre profil on a juste à faire un contrôleur make config enfin on fait un make on indique la template qu'on utilisait donc nous c'est x86 64 on lance quand c'est la quand c'est la première fois que que vous que vous allez compiler le carnet correspondant il va télécharger deux trucs il va double guet du coup le large chiffre basibox qu'on a spécifié le carnet qu'on a spécifié il va compiler deux donc moi pour mon cas il avait déjà compilé base box donc il n'a pas du le refaire il avait déjà compilé mon canal donc il n'a pas du leur faire quand c'est la première fois que qui compilent du coup l'un des deux ou les deux il va vous demander pas mal d'options je vous conseille si vous débutez de tout laisser laisser juste les options par défaut pour certaines choses vous aurez vous pouvez avoir besoin de modifier quelques petits trucs mais quand vous commencez c'est pas c'est pas utile du coup il a conçu dans build donc là on voit bien qu'il a créé le vm la vm correspondant à notre profil donc si on va ici on voit quoi on voit le base d'image qui correspond enfin c'est l'image bouteille de notre carnel qu'il a qu'il a compilé et on voit notre fameux start.sh qui correspond en fait au script qui va au script en bash qui va lui lancer kemu donc un petit texte aux options il active le canal de virtual machine il donne le carnel sur lequel il va booter l'intra en file system et il va appuyer pas mal de trucs à la cmdline donc ça c'est du coup intéressant parce que ça va nous permettre de mettre des options comme no kslr enfin par exemple en faisant un vm start.sh on va pouvoir ajouter des options à la cmdline comme no kslr no smap no smep par exemple si je veux désactiver le canal address space layout renomisation je fais un no kslr et j'ai aucun problème et du coup il va aussi créer notre fameux dossier partagé et et on va pouvoir du coup interagir avec la vm sans problème donc là je lance on est bien sur notre vm sur un lunam-a on est en 5.8.9 en 64 bits aucun problème c'est sur un dmessage je vois qu'il a bien load notre canal loadable module qui fait juste un hello yo quand il est intérisé il ya un hello by quand il est d'elle donc on pourrait peut-être rm mode vune ah ouais c'est parce que je suis pas en route je peux pas me sourire en tant que route parce que le enfin je peux pas me sourire en tant que route pour ce log en tant que route il faudrait rajouter à l'init en sur route à la fin et après exit le shell de user pour basculer en route voilà enfin c'est un petit trick il y a sûrement beaucoup de moyens beaucoup plus propres de le faire mais c'est notamment quelque chose qu'on peut faire donc voilà donc là on a juste un shell de user donc on voit qu'il fait bien notre print k donc ça marche sans problème donc du coup là on peut aussi regarder les les dossiers partagés donc là je suis dans mnt je fais toc toc si je fais un touch donc le amount point il est créé du coup dans juste dans le répertoire de notre vm je fais un touch test et si je fais un ls on aura bien notre test si je veux rm ici j'aurai bien ça il leur a bien été rm donc ça c'est cool pour faire l'exploit de canal on pourra interagir avec le payload juste ici et du coup quand on excite la vm et shutdown il n'y a aucun problème du coup c'était un peu de tout pour cette vidéo j'espère que ça vous aura plu je pense que ça peut être utile à certains du coup je pense que pour la prochaine vidéo on fera du canal de weekings parce que c'est aussi un truc qui n'est pas forcément évident et du coup on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo salut et on 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 Merci.